Installation des capteurs intégrés à la toiture Voici le produit tel qu'il vous est livré. Veillez à bien repérer les différents composants lors du déballage. Capteurs, ballons, twin tube, bidon de glycol, vase d'expansion, kit de fixation. Pour commencer, vous pouvez ouvrir le kit de fixation et récupérer la notice. Elle vous sera utile tout au long de l'installation. La première partie consiste à détuiler la partie de votre toit où vous allez installer les capteurs. Après avoir vérifié les mesures, vous devez positionner les 4 litos sur la charpente. Vous pouvez ensuite positionner l'oreille inférieure et le visser. Au sol, ouvrez l'emballage des capteurs, repérez le haut du capteur, indiqué par l'étiquette TOP, puis fixez les équerres sur le haut des capteurs et les goujons métalliques sur le bas. Montez ensuite les raccordements capteurs avec le T en entrée et sortie des capteurs. Le doigt de gant pour la sonde doit être placé à la sortie du capteur en partie haute. Le raccordement hydraulique se fait de façon croisée. Et ne pas oublier les bouchons aux deux autres extrémités. Vous pouvez ensuite monter les capteurs sur le toit et les positionner sur le rail du bas installé précédemment. Vous devez ensuite raccorder les deux capteurs entre eux et glisser la baguette entre les deux capteurs pour garantir l'étanchéité. Vous pouvez alors fixer les capteurs sur le rail du bas et les équerres sur les litos du haut. Puis montez les parties bois supérieures. Vous pouvez maintenant passer au raccordement des twin tubes. Réalisez un collet battu sur le tube pour en assurer l'étanchéité. Vous devez ensuite raccorder le tube avec la sonde en sortie des capteurs et l'autre tube en entrée. Il faut ensuite passer les tubes à travers le toit pour les amener jusqu'à la pièce où se situe le ballon. La prochaine étape consiste à effectuer l'étanchéité des capteurs. Il faut commencer par l'assemblage des trois parties de la bavette basse et la fixer en bas des capteurs. Il faut ensuite construire l'étanchéité autour des capteurs. La dernière étape consiste à repositionner les tuiles autour des capteurs. Selon les cas, des découpes de tuiles sont à prévoir ainsi que leur scellement. Et vos capteurs sont prêts à fonctionner.